Malgré ses apparitions de plus en plus rares à la télévision, Corinne Touzen est plus à présenter. La comédienne de 61 ans a incarné durant 12 ans le personnage principal de la série Une femme d'honneur, dans laquelle elle prêtait ses traits à Isabelle Florent, adjudant chef et lieutenant d'une brigade de gendarmerie de Bourgogne. Depuis l'arrêt du programme en 2008, Corinne Touzen n'a pas fermé la porte de la comédie pour autant. Ses rôles sont moindres mais notables quand même. Outre des téléfilms, elle a joué dans plusieurs séries comme Interpol et plus récemment dans Joséphine. Ange gardien. C'est surtout sur les planches des salles de théâtre que Corinne Touzen s'épanouit le plus désormais. Ses fans ont pu la voir dans une journée particulière des Torskola, voyage en ascenseur de Sophie Forte. Alors on s'aime de Flavia Coste et mot d'amour de Dan Gordon. Corinne Touzen ne croule pas sous les projets mais a accepté de revenir sur sa carrière pour le club de l'été d'Europe un ce mercredi 11 août. Corinne Touzen a forcément évoqué son rôle d'une femme d'honneur dont elle reparle avec beaucoup d'émotion et surtout de sourire. Il faut dire qu'avoir été choisie était une aubaine et une manière de s'imposer dans le petit écran des français. Cette chance, Corinne Touzen a pourtant failli ne jamais l'avoir. Interrogée sur le sujet par le journaliste Thomas Hill, Corinne Touzen a expliqué qu'elle aurait ne jamais pu avoir le rôle si Étienne Mougeot, grand patron de TF1 à l'époque, ne l'avait pas imposé à l'équipe. A l'origine, la direction artistique avait même jeté son dévolu sur une immense actrice française, Hill, avait envie d'autres personnes que moi. Ils ont d'ailleurs proposé à des gens extrêmement célèbres comme Sophie Marceau et des noms que j'ai oubliés aujourd'hui. Pendant un an, ils ont cherché et puis personne n'avait envie de porter cet uniforme qui est quand même très difficile à porter. Un sacrifice bénéfique pour Corinne Touzen.